Située dans la sous-préfecture de Songon, Abiaté est un petit village à 30 minutes de la capitale économique ivoirienne. C'est sous une pluie battante que nous arrivons dans cette localité en apparence paisible. La veille, la population était en fête. Ou pour cause, c'est ici qu'est né le 1er janvier 1952 Robert Beugré-Mambé. Si nous partons chez son papa, je vais vous montrer qu'il est son papa et lui m'a le... Ici c'est dans la cour de son père. Anciennement ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé occupe désormais le poste de premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Sa nomination a été annoncée le lundi 16 octobre 2023. Toute une fierté pour les habitants d'Abiaté qui ont célébré comme il se doit la bonne nouvelle. J'étais en joie, j'étais en joie, j'ai crié, j'ai dansé, j'ai loué le ténel. J'ai permis de le seigneur pour dire que cette joie que j'ai appris est une joie qui est rentrée en moi comme un esprit. J'étais très contente. Monsieur, viens là. J'ai été l'entrée de faire checker qu'on a appris la nouvelle. Faut imaginer un peu la suite à l'église, dans la rue, même dans les bananierais. On a crié, sauté, dansé. En tout cas, tout ce qu'on pouvait faire, on a rendu gloire au seigneur pour tout ce qu'il Mambé a fait là. Ça, c'est petit échantillon d'abord. On l'attendait, mais on nous a dit non qu'il allait venir. On l'attendait. On a apporté trois paignons, on a dit années 50. On a apporté années 50, on allait s'échanger. On dit, Mambé, viens, la pluie nous chucotte, le soleil nous frappe. Mambé, viens, on est resté jusqu'à minuit, il n'est pas venu. Donc, on l'attend. Et donc, le village se prépare pour la célébration de cette... Préparation, mais c'est petit. On est déjà cuits. On est cuits, on attend. J'ai dormi quand mon portable a sonné, que j'ai pris la nouvelle, il a sorti du salon et puis il a commencé à crier. Bien habillé, on était dans la rue, on était dansé, on attendait même son arrivée. Mais après, on nous a appelé pour dire qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait de la visite chez lui là-bas. Religieux, chef du village, personne n'est resté en marge de cette célébration. Direction chez le chef du village résident. J'étais accouché, ma santé n'est pas aussi trop sain, j'étais un peu poussé. Et derrière ma maison, quelqu'un a dit, Mambé, mon ministre. Moi, ça m'a réveillé. Et quand je me suis réveillé et que je sors, j'ai déjà trouvé dans la rue des femmes, des hommes, la jeunesse qui m'ont commencé vraiment à manifester, à jubiler, à crier de joie. Et vraiment, tout le monde, toute la proportion qui est sorti. Chez nous, à Biaté, nous avons une seule église. Et nous nous disons que tout ce qui se passe, que ce soit bon, que mauvais, c'est Dieu. Et donc, à la première information de cette nouvelle, de cette nomination, quand dans le village, il est jeune, tout le monde est sorti. Le pasteur résident dans le village s'est joué aussi à nous. Et nous sommes tous en train de vivre. Merci à Dieu. Robert Begrimambé, comme on a pu le voir lors de sa première déclaration, est un homme de foi, comme le témoigne le pasteur du village. Son père fut prédicateur de l'évangile. Son héros de l'évangile, son père, prêchait l'évangile. Son père. Sa mère également, même sa tante. Je vous dis un secret, sa mère n'a pas été à l'école. Mais c'est une dame à qui vous donnez un enseignement biblique. Mais quand elle vous rend l'enseignement, elle vous enseigne encore. Le bref Begrimambé, il est issu d'une famille, je dirais, sacerdotale. Par rapport à l'homme, toujours en parlant, parle de Dieu. Il place Dieu au devant de toutes ses actions. Adieu, mais aussi au chef de l'État. Le peuple Hatchan d'Abiate s'est voulu reconnaissant pour cette haute fonction gouvernementale confiée à un fils de la communauté. Ce n'est pas seulement pour le village. Lui, on a le travail pour tout le monde. Et je sais que sa nomination, ça nous fait plus de joie parce que c'est un fils d'Abiate. Mais ça fait de la joie aussi pour tout Hatchan. Pour tout Hatchan. Mes remerciements sera l'endroit de son excellence, le président de la République, monsieur Alassane Ouattara, pour cette confiance placée en cet homme, que je peux même nommer un grand bosseur. Réconner qu'en même temps qu'il nous était surpris, après, quand nous nous sommes ressaisis, il a envie qu'il méritait cela. Il est le premier premier ministre Hatchan, premier premier ministre ébrié, qui est nommé à cette fonction. Quand nous ne crois qu'il nous en réjouit de cela. Je lui dis sincèrement merci à son excellence Alassane Ouattara. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nord. Mon âme bénisse l'Éternel et nous bloquons de ses bienfaits. Car c'est lui qui vous nourrit, c'est lui qui vous habille, etc. Si aujourd'hui, le premier ministre Mambé a atteint ce seuil-là, c'est grâce à Dieu. Donc, nous bénissons le Seigneur. Et je me répète avant, nous disons merci au Seigneur, aussi merci au président Alassane. Beugré Mambé a dévoilé le mardi 17 octobre 2023, au lendemain de sa nomination à la primature, la liste des 32 membres de son nouveau gouvernement. Avec une mission fixée par le chef de l'État, consolider les performances que le pays a acquises au cours de ces dernières années sur le plan économique, social et politique.